C'est une démarche qui n'est absolument pas scientifique. La démarche scientifique dit que c'est toujours partir d'une hypothèse et essayer de torturer cette hypothèse pour montrer qu'elle tient la route. Là, c'était, on est parti d'une certitude, tous ceux qui n'allaient pas dans le bon sens mais ont changé les seuils de PCR pour que ça aille dans le bon sens, et tous ceux qui, comme moi, dès le début, ont annoncé, l'équipe de la Société de pharmacologie, dans son ensemble, ont annoncé que ça ne pouvait pas fonctionner, que ça ne pouvait pas. On s'est fait traiter de tous les noms. Un certain nombre d'entre nous ont reçu des menages, j'ai personnellement reçu des menaces de mort. On est dans un système qui est bien loin de la science. Si ce n'est pas de la science, c'est quoi alors ? Je ne sais pas. C'est l'escroquerie, c'est du charlatanisme ? Quels sont les mots qui pourraient définir ces études ? Alors, je n'irai pas dire ce que vous voulez me faire dire, à savoir que la personne concernée est charlatan. Il est clair que promouvoir un médicament qui n'a pas fait ses preuves et dire que ce médicament est sans risque, c'est typiquement la démonstration du charlatanisme. Un charlatan va vous dire, écoutez, mon médicament soigne tout, l'élixir dans l'Ukilux, ça soigne tout et vous risquez rien. Quand on part avec quelqu'un qui vous annonce ça, déjà, il faut franchement se méfier. Derrière les essais où on a tiré au sort les patients, dès le mois de mai, il y en avait un au 3 mars, dès le mois de mai dans une revue anglo-saxonne, montrait que ça ne faisait rien, que ça n'avait eu pas de bénéfice sur la décroissance virale, pas de bénéfice pour les patients. Après, il y a de grands essais monstrueux qui ont été faits. Et ça a vraiment été un obstacle pour la science dans la mesure où les gens ne voulaient pas participer aux essais cliniques sur des médicaments qui auraient pu marcher au motif qu'ils voulaient l'hydroxychloroquine tellement il y a eu de battages médiatiques autour de ce médicament. Est-ce que cette étude a pu mettre en danger la vie de certains patients ? Clairement, clairement. On sait, étant donné qu'il y a deux manières, deux manières directes. Les essais où on a tiré au sort l'hydroxychloroquine ou pas d'hydroxychloroquine, on a eu 10% de plus de morts, 11% exactement, pour être précis, dans les méta-analyses de morts, notamment par des troubles grides cardiaques. J'ai vu le BFM tout à l'heure, on y montrait une patiente qui avait eu une torsade de pointe, c'est-à-dire un orage électrique au niveau du cœur, avec ce traitement, et ça s'explique simplement. Alors, il y a toute une confusion sur hydroxychloroquine, chloroquine, on a déjà caché le truc en disant c'est un traitement qui traite le paludisme. Non, le paludisme c'est un nivaquine, c'est la chloroquine, l'hydroxychloroquine c'est le plaquénil, c'est pour le lupus. On a fait un petit mélange de noms avec des gens qui ne comprenaient pas de quoi on parlait, et quand on a parlé de l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qu'on va mettre à des gens qui ont le Covid, le Covid, ça vous donne une fragilité du cœur, on n'a pas entendu parler des myocardites, etc. Sur cette fragilité, vous donnez un médicament qui donne des troubles du rythme cardiaque, qui ne donnerait pas chez les sujets sains, chez les gens qui ont le lupus, il n'y a pas trop de risques, mais dans ce contexte-là, pour peu qu'on ait un peu de potassium qui est basse, qui est le cas du Covid, qu'on donne d'hydroxychloroquine, qu'on donne de l'azithromycine, qui est l'antibiotique qui allonge le plus le QT, qui donne ce trouble d'électrique supplémentaire, vous avez un truc explosif, 10% de morts en plus, et voilà, pour un traitement inefficace, c'est avoir donné ça. Déjà, c'est un scandale, qu'on ait eu un flou, parce qu'il y avait la panique initiale, on veut bien le comprendre, même si nous, on s'est insurgés contre le fait qu'on ait fait ça. En octobre 2020, le service de l'IHU a demandé de pouvoir utiliser ce médicament hors AMM, dans ce qu'on appelle des recommandations temporaires d'utilisation, ça a été refusé par l'ANSM, au motif qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques pour que ça fonctionne. Le laboratoire Sanofi, pour ne pas le citer, a refusé de fournir le hydroxychloroquine à l'IHU pour les mêmes motifs. Et pourtant, ça a continué. Et malgré tout, c'est ça que là, on était tombés sur les fesses, et les bras nous en sont tombés, ils ont continué jusqu'en décembre 2021, c'est-à-dire plus d'un an après, ils ont mis 20 000 patients sous hydroxychloroquine ou participés à cet essai clinique. Entre janvier 2021 et décembre 2021. Ce que vous saviez, ce que tout le monde savait, sauf que là, c'est écrit noir sur blanc dans une pré-publication scientifique. Mais au fond, tout le monde savait que l'hydroxychloroquine était prescrite en masse, dans des formulaires pré-remplis d'ailleurs, dans des ordonnances pré-remplies à l'IHU de Marseille. Voilà, donc c'est au motif que c'était du hors AMM. Mais ce n'est pas du hors AMM au sens légal. On a le droit d'utiliser des produits hors de l'indication qui est donnée par l'agence du médicament, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Et heureusement, parce que les patients ne sont pas tous fabriqués et sortis de chez Renault, il y a des gros, des petits, des métabolismes différents, il faut pouvoir donner un médicament pour traiter. Mais ça, ça se fait de manière exceptionnelle, au cas par cas. Or là, c'était systématique pour tous les patients. Dans l'intérêt des patients, et là, c'était, quels que soient les symptômes, donc quelqu'un de 18 ans asymptomatique pouvait parfaitement et devait, selon leur protocole, recevoir de l'hydroxychloroquine. Et enfin, ça se fait sur les données de la science. Et les données de la science étaient formelles durant l'été 2020, mais même avant, ça ne marchait pas et c'était dangereux. Et malgré ça, on a continué. Donc c'est une mise en danger de la vie d'autrui. C'était au vu et au suce, parce qu'ils ne s'en sont pas cachés, je dirais même qu'ils ont quelque part fanfaronné. Ils ont publié à 20 patients, à 100 patients, à 1 000 patients, à 2 000, à 3 000, à 10 000. 10 000, c'était fin décembre 2020, je me disais, bon, mais c'est fini. Et là, 30 000 qui sortent, fin décembre 31, 21, on se dit, mais au secours ! Donc qui a fermé les yeux ? Peut-être les autorités. On y revient juste après la réaction du ministre de la Santé. Exactement, le ministre de la Santé, François Brun, qui a été interrogé à ce propos ce matin sur RTL, hier sur RTL. Quand je suis arrivé, il y a maintenant près d'un an, ça a été un des premiers dossiers dont j'ai eu à m'occuper. Et avec ma collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, nous avons fait une déclaration au procureur sur le mode de fonctionnement de l'IHU de Marseille, suite à une enquête qui avait été portée par nos deux ministères. L'enquête est en cours, je n'en dirai pas plus. Le ministre de la Santé qui renvoie donc le dossier à la justice, est-ce que vous attendez que cette affaire-là soit jugée ? – Alors, moi, ce n'est pas mon métier, je suis un scientifique, ce n'est pas mon métier, la justice et les sanctions. Moi, ce que je veux, c'est protéger les patients. Et je veux protéger les patients pour faire qu'ils ne soient pas exposés à des traitements charlatanesques sans qu'il y ait un contrôle. Quand on donne des médicaments comme ça et qu'on fait un essai clinique, qu'on veut essayer un nouveau médicament, il faut que des gens qui sont extérieurs, ce n'est pas notre propre comité d'éthique de copains qui décident, c'est des comités d'autorisation des CPP, d'ailleurs qui sont co-signataires de la tribune, tellement ils sont insurgés devant cette anomalie, qui vérifient si c'est éthique de faire ça, si les patients sont protégés, si ça correspond aux données de la science. Et en plus, quand c'est un nouveau médicament, on doit avoir l'aval de l'agence du médicament. Ça ne s'est pas fait, on est hors de tout cadre légal. Comment vous expliquez que les essais n'aient pas été stoppés par les autorités ? C'est pour ça qu'on fait cette tribune. Parce que si vous voulez, il y a eu des réactions. On ne peut pas dire qu'il y a eu zéro réaction, mais les réactions ont été minimalistes. Or, c'est un énorme scandale. Elles ont été minimalistes. On a reçu une lettre, il ne faut pas utiliser l'hydroxychloroquine. Oui, so what ? Mais sur les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, pourrez certainement pas chez vous, mais on voit en permanence des gens qui vendent l'hydroxychloroquine et que c'est formidable. Ça a eu des conséquences dramatiques, non seulement directement sur le risque cardiaque, mais ça a aussi des conséquences dramatiques sur le fait que des patients étant persuadés d'avoir un traitement qui allait les soigner et les sauver, ne sont pas allés se faire vacciner. Malheureusement, les frères Bogdanov, ce n'est pas bien de parler des gens qui sont décédés, mais au moins que leur décès serve à quelque chose. Ils ont été convaincus qu'il ne fallait pas se faire vacciner et que de toute manière, ils n'avaient rien à craindre. Il y avait l'hydroxychloroquine. Il y a des morts qui sont indirectes. Est-ce qu'il y a cette désinformation qui a été faite autour du traitement et autour de la vaccination ? Votre tribune, Didier Raoult l'a qualifié de tribune d'imbécile. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Si vous voulez, quand on n'a pas d'argument, on insulte. Moi, j'aurais bien aimé avoir un entretien avec M. Raoult pour lui expliquer comment se fait la recherche clinique. Alors, c'est un excellent microbiologie. Je n'ai pas de compétence. Je pense qu'il n'a jamais fait d'essai clinique. Il le disait lui-même avec tirage au sort des patients. Donc, en fait, s'il n'a pas fait d'essai avec tirage au sort des patients, il ne connaît pas la méthode des essais cliniques. D'ailleurs, il prouve dans ses publications qu'il ne connaît pas la méthode des essais cliniques. Dans cette dernière publication, il compare des choses qui sont incomparables, des choux et des carottes. On ne va pas regarder cette publication, elle est hors la loi. Mais quand même, quand on regarde ça, on se dit, mais attendez, il dit que ça marche son traitement, que c'est efficace, parce qu'il compare les gens à qui ils sont jeunes, en bonne santé, sans troubles d'uride cardiaque, à qui ils peuvent donner de l'hydroxychloroquine, aux vieux, personnes âgées, excusez-moi, qui ont des troubles d'uride cardiaque à qui ils ne peuvent pas donner de l'hydroxychloroquine. C'est donc une contre-indication. Il dit, regardez, ils survivent mieux quand ils sont jeunes que vieux et malades, si vous voulez. C'est du niveau zéro, c'est nul de c'est nul, c'est niveau zéro de la science. Donc, on ne peut rien conclure. On ne peut rien conclure et on a exposé 30 000 patients à ça. Ça, ce n'est pas éthique. Au début, on nous a dit, ce n'est pas éthique de tirer au sort quand on a un traitement qui fonctionne. Et on ne savait pas si ce traitement... On n'a pas d'a priori si le traitement fonctionne. Donc, il faut tirer au sort. La conséquence de ça, c'est qu'on a exposé 30 000 patients à un traitement inefficace et qu'on leur a fait prendre des risques. Et on leur a évité, en plus, d'aller prendre des traitements potentiellement efficaces. C'est pour ça que vous réclamez des sanctions ? On ne réclame pas de sanctions, excusez-moi. On demande des mesures, c'est une nuance qui est importante parce que je ne suis pas juriste, j'insiste, et je me permets de répondre. On demande qu'il y ait des mesures pour surtout... Ce qui s'est fait, c'est... Ça ne se reproduise pas. Ça ne se reproduise pas parce que là, on ouvre une boîte de Pandore. N'importe qui qui a une idée géniale. Tiens, on va mettre de l'ivermectine dans l'Alzheimer. Ça va être super, ça marche sur le système co-énergie qu'on a vu chez les rats et les souris. Je vais donner à tous mes patients Alzheimer de l'ivermectine et dans trois ans, je regarderai si je les ai améliorés. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc, il faut dire stop. C'est parti.